Les coups de feu ont été tirés sur ce parking. A l'origine, une bagarre entre deux bandes rivales. Elle a débuté dans ce restaurant, à quelques mètres de là. Pour moi, c'est des pétards. Ça ne pouvait pas être des coups de fusil, ce n'est pas possible. Ce sont des criminels. Ils étaient venus avec déterminé à tuer quelqu'un et ce qu'ils ont fait. Deux jeunes ont perdu la vie dans la fusillade. Ils étaient âgés d'une vingtaine d'années. Une vingtaine de personnes ont également été blessées. L'une d'elles est dans un état grave. Six ont été transportées dans cet hôpital. Mais au même moment, deux proches des victimes se présentent dans l'établissement en deux roues, lourdement armées, provoquant de nouvelles échauffourées. Ils sont en garde à vue, ces deux individus, dont un mineur, dont un mineur, sont en garde à vue pour faire la lumière sur leur rôle et ce qu'ils venaient faire à l'hôpital. Une fusillade d'une telle ampleur est rare en Martinique. Le procureur de la République a lancé un appel à témoins. Une quarantaine de témoignages ont déjà été recueillis par les gendarmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !